Selema Bariga vise une nouvelle victoire après avoir été sélectionné parmi les trois meilleurs athlètes pour représenter l'Ethiopie aux prochains Jeux Olympiques. Bariga, qui a décroché la médaille d'or aux Jeux d'été de Tokyo en 2020, est un élément clé de l'équipe éthiopienne. Malgré la richesse des talents athlétiques du pays, ses préparatifs illustrent la volonté de l'Ethiopie de conserver son impressionnant héritage olympique. Je suis dans une bonne phase de préparation car nous avons travaillé dur pour faire des Jeux Olympiques notre seul objectif. Comme vous le savez, l'Ethiopie compte de nombreux athlètes et, à l'issue d'un processus compétitif, j'ai été sélectionné pour faire partie des trois meilleurs parmi ces nombreux athlètes. Bariga reste confiant et est conscient du haut niveau de compétition qu'il attend aux Jeux Olympiques de Paris avec des concurrents de taille. Il est évident que de nombreux athlètes arrivent aux Jeux Olympiques après une longue préparation dans le but de remporter la médaille d'or. Je suis l'un d'entre eux. Il y a beaucoup de bons athlètes. Nous nous connaissons tous. Il y a des Ougandais. Notre propre équipe est aussi très forte. Il y a des Kenyans et même des athlètes européens qui émergent. Je pense que la compétition sera rude et je m'entraîne en conséquence. L'Ethiopie a une forte tradition de course de fond. Elle espère améliorer ses performances aux Jeux Olympiques de cette année, une compétition qui lui a valu une reconnaissance internationale. L'entraîneur national Hussein Chebo est optimiste quant aux objectifs de son pays dans les différentes catégories des Jeux. C'est seulement le monde qui nous a apporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo. Maintenant, nous travaillons dur, que ce soit dans les catégories de 5 000 m, 10 000 m, marathon, demi-fond et stipo. Cette année, j'espère que nous enregistrerons de meilleurs points que ceux des Jeux Olympiques de Rio et de Tokyo. L'équipe éthiopienne sera donc présente aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec des athlètes comme Baréga qui veulent gagner et des entraîneurs dévoués comme Chebo qui s'efforcent de préserver ce qu'ils considèrent comme un héritage national face à une concurrence mondiale croissante. Sous-titrage Société Radio-Canada